Asalamu alaikum, simplement. Tout ce groupe de l'île du sud-coutidien est une toute faute de l'école. Mon nombre est toujours au gouvernement et au syndicat. Nous avons dit qu'on a évoqués par la fassure de ces biens, au fond des syndicats et à 4 souhaitages et à 8 décisions. Il s'agit d'ommer et se trouver des grèves. Les jeunes et les jeunes ont été épuisés. Nous avons préparé le devażement de force pour les bars. La grande vision de la foule est de déplacer les deux noms de temps. qui a été derrière le gouvernement, qui s'est passé par le gouvernement, qui a été la même des défis de la pire, qui a été dit au soleil, qui a été mis à l'un des fous de milliards, qui a été mis en plus de 1,5 milliards, qui a été mis dans la table de couple. Il faut le faire en plus de temps, qui a été mis en plus de temps, mais qui a été mis en plus de temps pour les gens. Le soleil est le seul à l'étranger. Le gouvernement a fait ce qui se fait. Il ne faut pas le faire. Il s'agit de la personne qui l'a fait. C'est le Conseil du dialogue social. Il y a des gens qui ont dit à chaque fois qu'il y a des gens qui ont été créés. La Ukraine et le docteur Fatou Saoussard, JT Laboratoire genre, Il y a une émission et une émission sur Radio Sud FM. Il y a 2 février et il y a une février. Il y a un peu de temps, il n'y a pas de temps de faire un travail à ce qu'on va se dérouler sur le travail de nos réunions. C'est ce qu'ils ont dit, Dr Fatso Saussard, qui était très chanteuse, qui avait l'impression que nous venions à le faire, ne lui prendra pas un travail. Il n'y a pas de temps de faire le travail, il n'y avait pas de temps à faire le travail. On s'est dit que nous faisons bien, que nous devons être préoccupés de nos réunions. C'est ce qu'on dit, si le conseil est en Europe, c'est juste un secret. Le Sénégal est très bon dans la guerre de l'Ukraine. Le Sénégal n'a rien à l'avenir de l'Afrique. Le Parti Démocratique sénégalais n'est pas sauf. Le Parti Démocratique sénégalais n'est pas sauf. Le Parti Démocratique sénégalais a cognit d'un procès par Kareem Maïsa Wad. Le Parti Démocratique sénégalais a fait su vivre l'indépendance et a fait du tout. Ce qui nous a obtenu c'est qu'il a fait cause de la participation des 2 O수가 d'Aye Diégo. Le Parti Démocratique sénégalais a fait cause de l'indépendance et de l'indépendance. Sénégalais, l'autre chose qu'on voulait, c'est qu'on voulait dire le procès de Karim Maïsawad. Si on veut dire qu'on a une amnestie, c'est une amnestie. Madame Dall, c'est le bon. Nous avons dit que le directeur de la politique et le directeur de la news, qui a dit qu'il a dit que le mouvement de vie est un renfort entre les douleurs et les douleurs. Nous avons appris beaucoup de législatives, les souhaits, les présidentes Macky Salladal, qui a compté beaucoup de choses sur tous les mouvements. Nous avons dit que l'élection de nos députés et les réunions quotidiennes, qui a mis la carte, elle propose que l'on-même a pris une élection pour la décision de Maki Salladal. De son cas, il faut que le gouvernement ait donné qu'il a pris une porte comme s'il a pris une porte, que ce soit par exemple, qui l'a pris une porte comme son parti. Et nous avons dit qu'il a pas une solution, qu'ils nous sont dévoyés de notre élection. Nous lui avons dit qu'il a dit que le nombre d'un autre homme, il a pris un pâtonnel, lui a pris une de la porte, dans une parole de lui-même, il ne lui a pas dit qu'il ne lui a pris une question, ce qu'il avait déjà dit, il avait raison d'une autre femme, il avait vécu une porte. En bel niveau, il a mis un pâtonnel. L'évidence est que le premier ministre a été dénoncée par le monde et a été dénoncée par le monde. Mgr Benjamin Diaye a dit que la personne n'a pas été dénoncée. Elle a été dénoncée par le monde. Il a été dénoncée par le monde du monde et de la Sénégal. Elle a été dénoncée par le monde. C'est ce qui doit se faire. L'évidence est qu'il y a eu un grand ami qui a été dénoncée par les femmes. Ce sont les plus grandes personnes qui ont été dénoncées. La communauté des Mourit se fait à une autre chalefes générales, avec une maire, une petite chaleur, une autre chaleur, un peu d'un bonheur, ou un peu d'un bonheur, il a le bonheur de la famille, il est un bonheur, il est même pas très bien, il est toujours à l'autre. Il a le bonheur, il a de la chaleur, et il a des chaleur, une chaleur, une chaleur, un peu plus loin. Tout le monde a dit que ça ne peut pas être un chaleur, un chaleur, une 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 chaleur. Il n'a rien à dire. Il y a des enfants, c'est le nom de l'équipe de l'équipe. Il n'a rien à dire, ni une grande struggledesse. Le Natal a été fait pour le seconde, mais il n'a rien à dire. Dans l'équipe nationale, vous avez aimé la question. L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe nationale, elle est juste pour avoir un match en Senegalais. Il y a beaucoup de gens qui ont été joués dans les football clubs. L'équipe de l'équipe de l'équipe est normal. Elle n'est pas également à dire que les gens qui ont été apportés. Les équipes de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe Et Edouard Mendy, Sadio et l'équipe, nous avons gagné la finale. Nous n'avons jamais pensé. Nous avons dit qu'il y a eu un basket-ball à l'éliminatoire mondial. Et nous avons gagné beaucoup d'euros dans le Kenya. Nous avons acheté la place de la poule-dé. Nous avons dit qu'il y a eu des lombes. Nous avons dit qu'il y a eu des combats dans le monde. Il y a eu des combats dans le monde et les amants. Il y a eu des rousselettes en août ou en décembre. Nous avons dit qu'il n'y a pas de cadeau de notre promoteur. Si l'on n'y a pas de CNG depuis très longtemps, il a toujours eu des combats. Pour ce qui s'est passé, il y a eu des combats. Il n'y a pas de soucis qu'il y a eu des combats. Il n'y a pas de soucis qu'il y a eu des combats dans le monde. Il y a eu des armes. Pour nous, il n'y a pas de fumer, il n'y a pas d'élui. C'est ce que l'on a pu tuer. Nous nous sommes bien. Bonjour, dénouement de la crise scolaire des gels à géométrie variable, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication informe que la crise scolaire n'est pas encore totalement résolue. Au terme de la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants du G7 vendredi dernier, seuls cinq syndicats ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève après les propositions du gouvernement. Le QSEMS et le SAIMS n'ont pas encore donné de réponse. Les deux syndicats disent attendre la décision de leur base pour leurs derniers mots. Le confrère de l'avenue Bourguiba rappelle que le gouvernement a revu à la hausse sa proposition de 90 milliards de francs CFA dans le cadre de l'amélioration du niveau de rémunération des enseignants. Le soleil renseigne que cette enveloppe passe de 69 à 98,8 milliards de francs CFA et qu'une partie des mesures financières prennent effet à partir du 1er mai 2022. L'astre de Anne rappelle que les efforts du gouvernement sont salués par les parents d'élèves et relèvent le satisfaisie du Haut Conseil du dialogue social. Intéressons-nous à présent aux conséquences au Sénégal du conflit en Ukraine avec Dr Fatou Saussar, sociologue. La directrice du laboratoire genre de l'Institut fondamental d'Afrique noire prédit des longs de mai difficiles pour le Sénégal. Elle sonne l'alerte invité du jour de l'émission Objection de la Radio Sud FM hier dimanche 27 février. Elle déclare qu'on rentre dans un cercle vicieux où les populations, les enseignants, les agents de santé d'une manière générale, les agents de l'administration vont entrer en ébullition. Les populations ne se retrouveront pas parce qu'on est dépendants. Tant que nous ne réglerons pas ce problème d'autonomie sur le plan alimentaire, on va être à la merci du système international selon l'invité de l'émission Objection, Dr Fatou Saussar. Effets collatéraux de la guerre en Ukraine, la galère des esclaves alimentaires, titre le mandat qui informe que si l'Europe tousse, l'Afrique s'enrume. Le Sénégal sera parmi les pays les plus affectés si la crise ukrainienne perdure. Nous sommes deuxième consommateur africain de riz après le Nigeria. PASTEF n'est pas la première force de l'opposition, selon Doudouade du Parti démocratique sénégalais, qui persiste et signe dans les colonnes de tribunes. Tel n'est pas le cas à crier, Doudouade, lors de l'émission Grand Jury de la RFM. Il ajoute que PASTEF n'est pas allé aux élections seul, mais en coalition. Restons avec Doudouade, qui parle cette fois-ci de la reconstruction de la famille libérale. Il confie à l'indépendant que Maki est en train d'opposer des jalons. Le Parti démocratique sénégalais est preneur, et les libéraux ne sont pas rancuniers. Précise Doudouade, qui ajoute que le Parti démocratique sénégalais exige une réouverture du procès de Karimouade, et non une amnestie. Parlons toujours politique avec Aliou Sall, avec le lancement de son mouvement renfort en Doudoual-Sounou-Réou, avec Directing News, qui renseigne qu'Aliou Sall se prépare pour les législatives. Le président Macky Sall peut désormais compter sur ce mouvement, qui vise à donner plus de visibilité aux actions de l'actuel locataire du Palais. Restons avec ces législatives de juillet 2022, avec la question relative à la caution et au parrainage. Avec Rémi Quotidien, c'est du rafistolage d'exit. Moumoud Diop de Croix, il a exprimé ses quatre vérités sur la fixation de la caution et le parrainage, qui sont selon lui deux filtres pour réduire le nombre de partis lors des législatives. Sa coalition ankylosée, le seul choix de Macky reste le reformatage de Beno Bokeyakar. D'après Critique, au lieu de décréter la mort de Beno au lendemain de la présidentielle de 2019, pour une nouvelle entité, le président Sall s'est accroché à cette coquille vide qu'il lui vaut aujourd'hui, ses déboires. Selon Critique, qui revient également sur la nouvelle équipe gouvernementale, il souligne que Macky torpille l'opposition. Au moment où l'église sonne la charge, selon Sud Quotidien, elle élève la voix et dénonce le saccage. Relatif au trafic de bois, Mgr Benjamin Ndiaye tire la sonnette d'alarme dans les colonnes du soleil, sur le fléau du trafic de bois rouge qui décime la forêt casamassaise. Il s'exprimait le 26 février dernier à l'occasion de l'ouverture de la 58e Assemblée Générale de Caritas Sénégal. L'église dénonce vertement. L'évidence s'intéresse au magal de Kazurajab, célébré ce lundi. Galas l'exceptionnel, le multidimensionnel. La communauté maurite se rappelle ce lundi de son deuxième khalif, Serengfal-le-lou. Mbaké Bayoumben ou Bay Galas, et revient sur la vie d'un nombre de dieux doublé. D'humaniste, et selon le soleil, Touba est dans la ferveur. Ressons à Touba avec Serengkoso Moutarambake sur la visite de la douane dans la cité religieuse. Il déclare, le khalif n'a jamais prononcé le mot expulsion. Qui connaît le khalif général des Mourides sait que de tels propos ne peuvent pas émaner de lui. Parlons de trafic de migrants et d'escroquerie de haut vol sur l'axe Dakar-Lisbonne, avec le CEO de Guy Guy au groupe écroué. D'après Libération, 102 passeports de diverses nationalités et des cachets de la Chambre de commerce et d'industrie portugale-sénégale ont été retrouvés dans ses bureaux à Norfoire lors d'une perquisition. En sport, le quotidien du sport s'intéresse à Kouyaté qui fête ses 10 ans dans la tanière. Ce 28 février, la Ligue 1 sénégalaise, avec le leader Génération Foot qui neutralise Guy Guy Football Club, l'AS Piquine, Noua Goré et éjecte Djaraf de la 4e place. Toujours selon Sade Le Quotidien du Sport, Mindy et Blues sont battus au bout du suspense. Sadio et le Reds remportent une finale alessinante. Alors qu'en basketball, notamment les éliminatoires du Mondial, Lille Lyon, Madle Kényan et terminent premier de la poule D. Terminons par Sonoulombe qui s'intéresse à la reprogrammation du combat royal Maudelot-Aman en juillet, août ou décembre et donne la parole au promoteur Luc Nicolaï qui déclare « Si le CNG proroge la saison en août, j'organiserai. » Le confrère signale qu'Amanbalde est libre de signer d'autres combats, mais il reste de voir toujours un combat contre le roi des arènes. Au promoteur Luc Nicolaï, Soudou Lombre s'interroge. La saison est-elle terminée pour Maudelot ? C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.